C'est dégueu Et du coup on est parti ! Let's go guys ! Luigi versus Bayonetta Dreaming Non non, après une frère Non non, je m'en fous, je parle en anglais Non pitié, ça va être compliqué Ducroux Gluto qui part sur sa bio Il dit fuck it à Falcon Je ne l'ai pas vu à part ça sur le stream Je ne sais pas s'il a go que bio aujourd'hui En même temps les randoms comme ça, c'est pas mal les gars Non mais je pense qu'il a trouvé son perso Un bon perso de voleur, voilà hop Oh là là Boum, boum Il a tenté, très sympa Il a fait son back air Et il a continué le mouvement qu'il avait Le momentum aérien qu'il avait sur son back air Pour essayer d'enchaîner direct avec WB Malheureusement ça n'a pas connect Du coup, Outre-Atlantique Pardon, Outre-Manche Je ne sais pas trop comment ça se passe vis-à-vis de Bayonetta J'ai demandé à Jiméler hier Ce qu'il m'a dit c'est qu'ils avaient effectivement un joueur Oula Mais où vas-tu, Glutonny ? Le remonte J'ai complètement jappé ce petit détail Il m'a effectivement dit qu'ils avaient un joueur Qui se plaçaient mieux désormais Depuis qu'il jouait Bayonetta Que avant Il l'a dit avec un petit sourire Y'en a quoi On comprend ce que ça veut dire a priori De toute façon je pense que Le consensus est là Bayonetta c'est un personnage qui carie un petit peu Et ça va être ça Oh c'est la poubelle Et c'est la double poubelle Et le Miss Fire Providentiel Providentiel J'avais tout prévu bien sûr Evidemment Quand tu as un main Luigi de toute manière C'est sur comment on est Miss Fire Tu fais le Konami code Tu fais 3 tours sur toi-même Tu mets une pause etc Et un gros backer Il faut pas déconner C'est Luigi aussi Left kick Oh 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 On est reparti 1-8-8-1-R Up B Side B Double Side B Up B Ils s'en fout Qu'il y ait quelqu'un avec lui ou pas Ils continuent son combo plutôt Le trailer de Luigi qui a trade Avec le combo de Bayonetta Ca lui permet de vivre un autre jour Descente en air dodge Glutok a bien compris comment fonctionnait le perso Faire tout l'air c'est bon frame trap sur chi Autant Luigi est un perso qui a des D'énormes combos depuis les grab Donc qu'on soit contre Bayo C'est un bon moyen de commencer les combos Je risque pas de grab un witch time Et de te faire tuer pour ça Par contre tout ce qui suit les grab C'est genre 40 coups UR, Nerf, Fer etc Qui eux Sont susceptibles de se voir J'ai mis l'heure qui a misplay Qui a fait un up B Il a fait un up B trop tôt ? Clairement c'était trop tôt Mais je suis pas sûr qu'il serait monté dans tous les cas S'il avait attendu En tout cas il a eu peur de l'impression qu'il mettait Que lui était plutôt on stage Ca c'est sûr Le bullet lap Quand j'ai vu le trailer Moi je me suis dit Ce coup là Off stage Ca va être du cancer Et non C'est pas grave JOLI Le Smash Shardé à l'infini Et là c'est Dreamland Voilà Buto qui termine Il fait un side B Non mais non Buto Il ne confirme pas du coup Il s'en fout aussi Si tu dépasses de trop ton adversaire avec le B side Que tu mettes le deuxième hit ou pas Tu te laisses grand ouvert Il a juste à courir dans ton dos et à te mettre un coup C'est exactement ce qu'a fait Jim Miller avec un U Smash Tout à fait A nous beaucoup égalité au stock Tranquille Alors je parlais tout à l'heure des plateformes et de Bayonetta En disant que je n'étais pas encore sûr Que j'apprenais moi-même en tant que joueur et commentateur Comment ça se passait pour Bayon qui avait des plateformes Franchement je me demande sur Shield Est-ce qu'on peut faire quelque chose à part Roll Away ? Ah mais je ne pense pas Genre si tu te reprends sur ton Shield Ma théorie si tu peux rien faire Je l'ai déjà essayé avec Chic Qui est pour son impression vif Avec un jump squat super faible Très rapide J'ai pas pu double jump pouvoir C'est bon Du coup a priori je pense que le Shield Bah t'es niqué Comme le B side de Peach Ou alors sinon en réaction il faudrait arriver à le Dodge Je ne suis même pas sûr que ça fonctionne Si si ça c'est possible C'est un peu comme le Bouncing Fich du coup Si tu dodges Tu peux punir Par contre c'est moins permissif que le Bouncing Fich Si tu roll tu peux pas punir Reprenons le problème sur le match Juste qu'on a quand même failli rater Ce qui aurait pu être la fin du match exactement Et c'est la fin du match voilà J.Miller qui a attendu le Witch Time Et Guto qui s'est fait punir ? J.Miller qui ne s'est pas du tout fait avoir sur le Witch Time à haut pour cent Alors que Guto a tenté quelques fois y compris moi aussi Il s'est fait avoir à très bas pour cent Là où la reward est assez limitée On va dire limitée sachant qu'il y a le Biofactor Où c'est pas des fois les combos durs et enniques Et tu perds ton stock avec un Daikic à 0% Mais à haut pour cent en tout cas G.Miller qui est ultra prudent Donc il y a tant bien de voir ce qu'il se passe avant M.S.M.S.M.S.E. Etc. Tout à fait Vraiment le fait qu'il joue bien défensif dans ce cas là Ça gêne Guto qui lui adore justement que les gens se mettent à jouer offensif un petit peu au moment où c'est l'heure de tuer Et du coup qu'il arrive à placer ses Witch Time à ce moment là On avait vu ça pas mal au Cam Winter Clash Ah pour que c'est raté c'est dommage Et du coup la drologue à atterrissage ça va complètement l'empêcher d'aller chercher G.Miller sur son propre atterrissage Tout à fait J'ai l'impression que G.Miller fait des bonnes DI sur le faire 1 Enfin je me doute disons Je sais pas à quel point c'est appris et à quel point c'est instinctif En tout cas faire 1 Il se casse tellement bas que le B.S.I. de... Que le B.S.I. Blue B.Up de Guto ne va pas connecter Le B.S.Kilt très safe and cheap Surtout contre Witch Time Un énorme diable Rien que le Witch Time du diable ça me montre confiance Plus qu'un diable normal Un truc qu'on voit pas du tout sur ce tournoi pour l'instant Après évidemment ça a été nerf mais c'est encore possible C'est le dernier ennage garde du B.S.Kilt Après il y a toujours un risque sur un perso camoji C'est vrai que tu trades avec un coup du B.S.Kilt Et que ça te spie pas et que tu vois une histoire dans le genre Mais en ce soir je suis un peu étonné de ne pas l'avoir Mais en même temps il faut... Du coup vu qu'il y a plus de lacs Il faut prendre le temps de monter Je sais pas ce qu'il faisait rien Je pense qu'il y a un problème d'input Alors soit pas d'input soit il essayait vraiment de ride une roll Mais alors c'était beaucoup trop forcé Et Jimner a fait mec Si tu veux ride ce que je vais faire c'est très simple J'ai chargé un personnage dans ta tête B.S.Kiltuaire Simple et efficace Subayu n'a pas assez de tuer combo La punition du side B de Butoh Par une belle boule de feu Il tente le Wishtam sur la boule de feu C'est audacieux Ça marche hein ! Il faut tuer de près Vu que c'est une owl Le side Butoh qui struggle Sur ce match là Tim Miller qui a décidé de fumer Ca a pas l'air d'être bon Mal pour lui Pour les quelques fois où Butoh a essayé d'approcher en VSA Il s'est fait avoir, il s'est fait une smash Un petit foutu tranquille C'est l'équivalent de Savartek Quand tu joues à Spicey C'est Savart Perfect Shield avec Luigi Sinon t'approche jamais On est dans Brawl mon gars On est dans Brawl Shurtup Air Dodge Landing B-Up Tranquille Je sais pas ce qu'il cherchait avec son autre smash à 0% C'était peut-être encore une fois un input raté L'équivalent des pivots graves bizarres de tout à l'heure C'est possible C'est dommage Ou alors c'est juste des mauvaises rides Peut-être que c'est la nouvelle butonnade Et là Et non Encore une fois il se casse Il sort du combo, il se prend pas le dernier B-Up J'ai mis l'heure qui est vraiment un point Il se fait plus grave Il sort des... Ah cette fois le combo qui va connecter en entier UR tout fait de la zone mais ça ne tuera pas Autor D-Up Air, D-Up Air Voilà, tranquille J'ai mis l'heure qui... Est-ce qu'il va retourner sur gluto ? Non, il retourne sur le sol, c'est ça Il reset la situation Il a vu qu'il a mangé presque un stock entier dans cette phase Tout à fait Voilà, les plus belles de Ballonetta qui mettent 2% tous les cycles Voilà Oh la 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 Joli ce ferrin là Alors là Le petit get of me Et surtout moi, je ne m'attendais pas à ce que cela puisse être fait aussi vite après le gw là R Михerle Pour si bâtre Prevaisse posture, il remontent Oh oh Au revoir Malheureux hein La Old Lady Touche Le Witch tie Il avait pas celui decuot de son stroke en même Temps Il avait fait un petit peu trop loin du bord Qui va Peu grave en aller On va faire un qui est complètement DI vers le bas, du coup rien à foutre, il ne prendra pas du tout le best-side. Et encore bien, mais ça va faire le taf ! Et du coup, Jay Miller qui sort gluttonie de la winner bracket. Honnêtement, c'était pas si sérieux que ça sur le deuxième match.